Changer les disques et les plaquettes arrière Peugeot 5008 Outillage, pince multiprise, brosse métallique, clé dynamométrique, cliquet, clé plate de 13, clé à cliquet, burin, douille de 36, douille Torx T40 Il est indispensable de mettre en sécurité votre véhicule. Pour ce faire, consultez le tuto ci-dessous. A l'aide du cliquet muni de la douille, faire pivoter le levier de câble de frein à main, puis à l'aide de la pince multiprise, retirer le câble du levier. A l'aide d'un petit tournevis plat, tirez sur le câble de frein à main pour le sortir de son logement. A l'aide de la clé plate de 13 et de la clé à cliquet, desserrez les deux vis d'étrier. ... Soulevez l'étrier et le déposez. Retirez les plaquettes de frein. A l'aide du tournevis plat, retirez les portées. A l'aide du burin, retirez le cache de l'écrou du moyeu. A l'aide du burin et du marteau, tapez sur l'encoche de l'écrou pour le défaire. A l'aide de la douille de 36, dévissez l'écrou du moyeu. A l'aide du cliquet et de la douille Torx, dévissez les deux vis du support d'étrier en commençant par celle du bas. J'ai lukez les deux visites de la douille de la douille de la douille de la douille de la douille. J'ai lukez les deux visites de la douille. Retirez le support d'étrier. Retirez le disque de frein. Nettoyez l'axe du moyeu et le graissez. Pour comparer les deux disques, diamètre, présence de la vague magnétique d'ABS, comparez les plaquettes de frein, dimension, forme. A l'aide du nettoyant de frein et de la brosse métallique, nettoyez le support d'étrier de frein. Reposez la chape d'étrier puis l'étrier en serrant les deux vis. Insérez le repousse-piston et repoussez le piston en tournant sur la manivelle. Sous-titrage ST' 501 Une fois le piston repoussé, retirez l'étrier et la chape. Installez le nouveau disque. Positionnez et serrez à la main l'écrou du moyeu. A l'aide de la clé dynamométrique, resserrez l'écrou de moyeu avec une force de 150 Nm. A l'aide du marteau et d'un petit burin, tapez sur le bord de l'écrou pour créer une encoche. Placez le nouveau cache écrou et à l'aide du marteau tapez doucement tout autour. Placez leコyère. Femme à l'aide du marteau tapez doucement ahora assez bien. Sous-titrage ST' 501 Et la clé dynamométrique, Bornélau, tapez doucement tout autour. Installez les portées. Utilisez la pince multiprise pour les serrer correctement. Positionnez le support d'étrier et placez les deux vis en commençant par celles du haut. Serrez les vis à l'aide du piquet et de la douleur. Installez les nouvelles plaquettes de frein. Installez les nouvelles plaquettes de frein. Remettre l'étrier en place et serrez les vis d'étrier à l'aide de la clé plate de 13 et de la clé à cliquet en commençant par celle du haut. Le point de vue de negrer est également l' preliminé. Le point de vue de negrer est en place. Montez-leur. Le point de vue de negrer est à l'aide du pinceau. Le point de vue de negrer est à l'aide de sajetrice. Le point de vue de negrer est également plus. Insérez l'extrémité du câble de frein à main dans son logement et tirez dessus pour le fixer. Faire pivoter le levier de câble de frein à main afin que l'extrémité du câble retourne dans son logement. Appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein afin de remettre en place le piston. Sous-titrage Société Radio-Canada